Bonjour Pierre-Mathieu. Vous êtes directeur du CDDP de la Corrèze et chef du projet Ordi Collège pour l'éducation. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un projet qui a été initié par le Conseil Général de la Corrèze. Le président du Conseil Général a décidé d'équiper tous les élèves corréziens de moyennes techniques qui leur permettront d'appréhender les nouvelles technologies à l'école. Le projet a été monté avec un chef de projet pour le Conseil Général et un chef de projet pour l'éducation. Ce qui était déjà assez intéressant, sachant qu'il a été monté autour des besoins spécifiques définis par l'éducation et des besoins définis par la collectivité en termes d'équipement. Donc c'est une collaboration de tous les instants, qui n'est pas toujours facile, mais qui est plus que nécessaire pour mettre un projet de ce type-là en place. La collectivité a mis en place une plateforme d'assistance pour les enseignants, parce que les enseignants ont été tous dotés de matériel, en même temps que les élèves. Et de son côté, l'éducation a mis en place un certain nombre de formations, un certain nombre d'accompagnements. Des formations organisées par le CDDP, des formations en établissement, entre-terres. Bref, tout a été mis en œuvre pour que ces matériels soient utilisés non seulement à la maison, parce que c'est un des buts de l'opération par les élèves, mais aussi dans un cadre présenté. Donc, au niveau de ce qui se passe au type d'éducation, aujourd'hui, les sixièmes ont été équipés des tablettes iPad de l'année dernière. Cette année, les nouveaux sixièmes vont être équipés, ce qui fait que nous aurons les sixièmes et les cinquièmes équipés d'iPad, et les quatrièmes et les troisièmes équipés avec des ordinateurs portables classiques, équipés sous le système Ubuntu. Donc, au niveau de l'iPad, l'intérêt qu'on a trouvé pour diffuser dans cette opération, c'est qu'il répondait à un certain nombre de problèmes qu'on avait eu sur l'utilisation des ordinateurs classiques. C'est-à-dire, un iPad, c'est l'immédiateté de la disponibilité de l'outil. Or, les usages, si on veut qu'ils se développent au-delà des usages faits par quelques amateurs éclairés, enseignants, il faut qu'on donne des outils aux enseignants qui sont peut-être moins à l'aise avec ce type de matériel, il faut qu'on donne des outils qui deviennent transparents et qui laissent la place aux usages pédagogiques, plutôt qu'à la nécessité technique de les faire fonctionner. Et un iPad est extrêmement simple à utiliser, il est extrêmement simple à faire démarrer. Il y a de multiples applications qu'on essaie de leur trouver en fonction des besoins qu'ils ont. Et tout ceci se passe assez rapidement en termes de prise en main et a permis, déjà cette année, à de nombreux enseignants, on a dépassé le cadre de la technologie, on a des enseignants français, d'histoire géo, de langue, qui s'approprient ces matériels, car ils considèrent que ça correspond quasiment à 100% aux besoins qu'ils ont au niveau des utilisations en classe. Vous dites que la tablette doit s'effacer par les usages. Pourquoi ? Et comment est-ce possible ? L'objectif de l'opération, il est clair, il est qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'usages en classe et que les outils utilisés sur les applications, les sites internet, que les outils utilisés, comme le GMP par exemple, soient tellement transparents, soient tellement faciles à utiliser et qu'on le transpose sur une tablette Android, sur une tablette iPad. Si on arrive à faire en sorte qu'un jour, on vole une tablette iPad d'un enseignant, qu'on lui mette une tablette Android à la place et qu'il ne se rende pas compte qu'il utilise autre chose qu'un iPad, on aura gagné, ça veut dire qu'on ne se préoccupera plus du matériel, on ne se préoccupera plus de ce qu'on fait avec. Ce n'empêche que pour utiliser une tablette, pour utiliser un IPC, le problème des ressources se pose. Et en particulier, on se rend compte que les éditeurs proposent un certain nombre de solutions pour transformer peut-être à terme la tablette en livre numérique. Comment ce problème est abordé dans ce projet ? Alors, les éditeurs, ils travaillent effectivement, les éditeurs, ils sont en train de chercher un modèle économique. Je suis en relation avec le gouvernement, avec le CNS et le KMN. Le CNS en particulier fait des efforts pour essayer de trouver des solutions numériques aux problèmes pédagogiques qu'on leur pose. Parce que nous, on pose des problèmes pédagogiques, on a besoin de ressources pour faire telle chose en mathématiques ou telle chose en français. Mais pour l'instant, rien n'est encore clairement établi, ni d'une part de la part des éditeurs, ni d'autre part de la part des utilisateurs aussi. C'est-à-dire qu'on est en pleine évolution sur la ressource. Je pense qu'à terme, la ressource va se modifier, va se transformer, et que le livre n'existera plus, le livre scolaire, comme on l'a connu, n'existera plus. Il va disparaître au profit de petites granules qui correspondent à des points de cours, dont un enseignant a besoin, et que lui va agencer, dans le cadre de la préparation de son cours, va agencer pour permettre à l'élève d'avoir une information. Alors à ce moment-là, qu'il pourra venir de tel éditeur, ou qu'il pourra venir du domaine gratuit, ou du domaine des creative commons, ou qu'il pourra venir de ce qu'il a fabriqué lui-même. Mais en tout état de cause, le livre de demain, ce sera un agencement de multitude de petits bouts de cours, de petits bouts de ressources, de films, d'exerciciels, etc., qui seront agencés par l'enseignant. Et donc la forme livre scolaire sera définitivement exclue des collèges. C'est granule, alors, les Akerra, de quelle façon ? Comment vous voyez cette acquisition ? Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est ce que j'appelle le MEE depuis un certain nombre d'années, c'est de donner aux enseignants des outils pour produire leurs cours, qui soient des outils qui soient pertinents. C'est-à-dire qu'un enseignant ne passe pas le plus clair que son temps à chercher des ressources, mais bien à construire ses cours, à les écrire. Et au moment où il écrit son cours, il sait ce qu'il a à faire, puisqu'il est prof, donc il sait construire ses cours. Et à un moment donné dans son cours, il a besoin d'une carte, ou il a besoin d'une petite vidéo qui lui permettrait d'illustrer le cours, etc. C'est à ce moment-là, si cet outil était construit déjà, il n'existe pas forcément qu'il soit en lien avec les compétences des programmes, en lien avec les points de programme, etc. Déjà, il y a un outil à construire qui n'est pas encore totalement défini et fait, il n'existe pas. Et puis, d'autre part, au moment où il va chercher sa ressource, comme cet outil-là sera bien fait, cet outil-là saura que l'enseignant, il est enseignant d'histoire géographique, qu'il a des troisièmes, qu'il est en train de traiter des ponts et des viaducs, et donc, on lui proposera un certain nombre de ressources que lui, soit pourra acheter par abonnement, soit pourra se payer avec l'abonnement du collège. On peut imaginer tout un tas de façons de l'acquérir. Ça, c'est une première façon, c'est-à-dire que c'est dans l'outil même de construction des cours que les ressources apparaissent. Et puis, il y a la deuxième voie qui doit être explorée, c'est des banques, des nouvelles médiathèques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe, sur le marché, il existe des librairies, comme les librairies en ligne du CRM, où on peut acheter des livres papiers. Il y a d'autres librairies où on peut acheter des versions numériques. Et puis, il manquait quelque chose, il manque la médiathèque, telle qu'on l'a connue dans le temps, la vraie médiathèque, où les enseignants venaient chercher des bouquins et où ils prenaient des petits morceaux du bouquin pour fabriquer les cours. Eh bien, il faut réinventer cette médiathèque numérique où on s'abonne pour 20 euros par an par élève, par exemple, 15 euros, on fait peu importe, et où on a accès à l'ensemble des ressources disponibles dans cette médiathèque-là. Médiathèque qui pourrait spécialiser pour le collège, qui pourrait spécialiser pour l'enseignement supérieur, qui pourrait spécialiser pour le co-primère, etc. Ça, c'est aussi une voie qu'il faut explorer en termes d'accès aux ressources. Et on voit là que ceux qui veulent beaucoup travailler avec la médiathèque, le peuple, ceux qui ne travaillent pas beaucoup, le peuple aussi. Et en tout état de cause, le coût, il est réel et il est clairement défini. Et comme nous, la plupart du temps, c'est la collectivité qui, in fine, sera à même de financer ce genre de choses, c'est beaucoup plus clair pour une collectivité que de se dire chaque année, j'ai 20 euros par élève de médiathèque et ils ont accès à leur salle de ressources. Et j'espère que les éditeurs vont comprendre qu'ils soient présents avec des morceaux de manuels ou des morceaux de ressources dans ces médiathèques-là pourront leur engendrer pas mal de revenus, ce qui est déjà le cas pour un certain nombre d'entre eux qui ont déjà connu. Merci beaucoup.